Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eric Toledano dit de vous que vous avez, je le cite, vous avez quelque chose des héros italiens, parce qu'avec vous tout devient plus léger, y compris les choses les plus graves. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette filiation italienne ? Oui, parce que moi j'aime beaucoup déjà le cinéma italien, le néoréalisme italien, tout ça c'est des films que j'ai vus, tu vois, El Vitelloni, Le Pigeon, il y a des films comme ça qui m'ont marqué des acteurs, et il y a effectivement dans la grande misère chez eux, toujours cette joie, cette légèreté qu'ils arrivent à mettre, alors que les gars sont tous au bout de leur vie, qu'il n'y a quasiment pas de futur. Et effectivement, en tout cas j'aime, et j'ai peut-être en commun cette chose avec ce cinéma-là, en tout cas que, voilà, c'est ça, mettre de la légèreté, tu vois, les enterrements, il y a des fous rires. Et j'aime quand il y a ces deux pendants, moi, dans les films. Bon, on va parler un peu de Venise, vous êtes venu ici présenter Mekinhof, un film de Cédric Kahn, c'est un film qui, comme son titre l'indique, se passe dans les coulisses d'un tournage sur fond de conflits sociaux, conflits sociaux qui se répercute aussi sur l'histoire du film, et vous y incarnez Alain, Alain qui est un comédien égocentrique et infernal. C'est un pur rôle de composition. Que de la compo. En vrai, c'est assez jouissif de jouer un acteur insupportable, égocentrique, qui est véritablement prêt à tout pour être au centre des choses, des scènes. Ils volent les répliques des uns, des autres. C'est très jouissif à jouer. Après, ça peut exister. Moi, j'en ai rarement vu des gens comme ça. Bien sûr, vous n'en avez jamais croisé, vous connaissez pas, on vous a raconté peut-être. Moi, je viens d'arriver dans le milieu. Mais non, non, en vrai, on en rencontre moins qu'on peut l'imaginer, c'est très très rare. Coupé, c'est n'importe quoi là. C'est quoi ce délire ? Pourquoi tu coupes ? Pourquoi tu coupes, c'était super ? Parce que tout le monde improvise là. On n'a pas fini la prise là. Non, non, non. On n'improvise pas du tout. Quelqu'un scénario s'il vous plaît ? Bon, tu veux quoi exactement ? Tu veux que je te cadre tout le temps ? Tu veux être tout seul dans le plan ? C'est ça que tu veux ? Ce n'est pas un truc d'ego là que je suis en train de te faire. Non, bien sûr. Non, ça n'a rien à voir. Je suis à 100% dans ton film. Je le vis de l'intérieur depuis le début, ton film. Est-ce que c'est vrai que Cédric Canne a pensé à vous en vous découvrant dans Serge Lemito ? Oui. Oui. Alors, peut-être pas pour ce film. En tout cas, je sais qu'il avait aimé Serge Lemito. Il adorait Serge Lemito. Je pense qu'à partir de là, il s'est dit que ce serait bien un jour qu'on travaille ensemble. Alors, je parlais des deux films que vous venez présenter à Venise. Il y a donc le Cédric Canne avec Kinoff et il y a aussi Dali avec 5A. C'est le nouveau Quentin Dupieux. Comment est-ce que vous avez intégré le métaverse Dupieux ? Quentin Dupieux est... En fait, à la base, je ne devais pas jouer ce rôle-là de Dali. Il y a eu un désistement. Parce qu'en fait, il y a 5 Dali. Oui, il y a 5 Dali. Et moi, je devais jouer le producteur. Oui. Et il y a eu un désistement sur un des Dali. Et il m'a dit, ça te dirait de le faire. J'ai sauté sur l'occasion avec grand plaisir. Et le cinéma de Quentin Dupieux, comme tu dis, cette multiverse, c'est totalement quelque chose fait maison. Il a le film dans la tête. Il est enthousiaste. H24. Dali était espagnol. Ce n'est pas une révélation fracassante que je suis en train de l'apprendre. Je viens de l'apprendre. Là, je suis... Ah bon ? Et de la même manière que Serge Le Mito est arrivé ici à Venise en parlant couramment italien. Est-ce qu'il va en repartir en parlant couramment espagnol ? Mais que c'est possible que... Buenos Aires. Buenos Aires. Je veux dire bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, vous êtes l'homme de tous les possibles ? De toutes les langues.